Alors, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à ce second séminaire qui sert à nourrir la réflexion dans le cadre de la planification stratégique, de la projection dans le futur que l'on demande à la communauté pour rêver de notre université. On a demandé à plein de collègues de l'extérieur de l'université, mais aussi de l'université qui s'intéressent au milieu universitaire, à l'évolution des universités, les enjeux, les défis auxquels elles font face, de réfléchir avec nous et de nous aider à justement nous projeter. Alors, aujourd'hui, notre invité est un collègue de la Faculté des sciences d'éducation, Olivier Bégincaouette. Olivier est le cofondateur du laboratoire interdisciplinaire de recherche sur l'enseignement supérieur. Il travaille donc beaucoup, beaucoup sur les universités comme telles, les interactions entre les systèmes d'enseignement supérieur et les contextes politiques, économiques, sociaux dans lesquels ils évoluent. Il s'intéresse notamment aux universités dans des états, tu me corrigeras Olivier, sociodémocrates, notamment les pays scandinaves, mais le Québec se rattache un petit peu à ce modèle et on en parle souvent du modèle scandinave. Donc, c'est un grand expert qui va aborder avec nous aujourd'hui une tension, on va dire, une tension entre l'excellence, qui est évidemment un objectif de toutes les universités, mais particulièrement des grandes universités de recherche comme la nôtre, mais aussi le rayonnement et en même temps des questions liées à la mission sociale ou aux missions sociales de l'université. Alors, le titre exact, et après ça, je le laisse aller, c'est « Rayonner pour tous une discussion autour de la conciliation entre l'excellence et la mission sociale de l'Université de Montréal ». Alors, Olivier, vous nous parlez à peu près une quarantaine de minutes, après quoi, on va ouvrir la discussion à toutes et à tous, discussion que je vais modérer. Alors, Olivier, je te laisse la parole. Je le tutoie et on le tutoie parce qu'on a travaillé ensemble en équité, diversité et inclusion, donc voilà. Merci beaucoup, Jean-François. Bonjour, bon après-midi à toutes et à tous. Je sais que plusieurs étaient en rencontre avant, alors je vais essayer d'être le plus dynamique possible parce que je pense qu'on peut avoir une fatigue qui s'installe rapidement lorsqu'on est devant Zoom, mais bon, en même temps, je vais suivre le patron traditionnel d'une présentation PowerPoint, alors je vais essayer quand même de faire de mon mieux pour garder votre intérêt tout le long de cette présentation. Est-ce que tout le monde voit la présentation? Oui? C'est parfait. Parfait, merveilleux. Bon, alors, je n'ai pas besoin de me présenter, ça a déjà été fait. Je vous précise que le Laboratoire interdisciplinaire de recherche sur l'enseignement supérieur constitue depuis décembre dernier le plus grand regroupement de chercheurs en enseignement supérieur ou intéressés par l'enseignement supérieur au Canada. Nous sommes rendus à 22 membres réguliers, plus des membres invités, des membres étudiants, alors vraiment, je suis tellement choyé et privilégié de travailler avec toutes ces personnes. Et donc, c'est un honneur pour moi de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui et de discuter de ce que la recherche en enseignement supérieur peut nous apprendre sur la course à l'excellence à laquelle nous prenons part volontairement ou involontairement. Ma présentation va s'articuler autour de deux idées principales. Tout d'abord, je vais faire état de deux des dynamiques de concurrence mondiale qui ont transformé le champ d'enseignement supérieur depuis une trentaine d'années en portant surtout attention à la deuxième, donc la concurrence symbolique. Je vais par la suite présenter certains effets collatéraux de cette dernière sur l'accessibilité, sur la diffusion du savoir, sur la protection de la langue française et sur l'écoute système. Finalement, bien que les problèmes soient toujours plus faciles à identifier que les solutions, j'aimerais explorer avec vous quelques voies alternatives qui pourraient permettre à une grande université de continuer à rayonner du fait de son excellence en recherche tout en respectant ses missions dans la cité. Donc, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la plupart des États-providence ont mis en place des structures nécessaires à la massification de leurs systèmes nationaux d'enseignement supérieur. Quelques décennies plus tard, l'expansion du phénomène géospatial de la mondialisation a intégré ces systèmes nationaux dans un champ mondialisé qui est marqué par différentes dynamiques de concurrence. La première découle de l'économie du savoir qui fut marquée par la libéralisation de plusieurs secteurs publics, incluant l'enseignement supérieur. Près de 30 ans après la signature de la case générale sur le commerce des services, il est estimé que l'enseignement supérieur, le secteur de l'enseignement supérieur, a une valeur de 1 900 milliards de dollars US. Évidemment, il faut comprendre que les gouvernements eux-mêmes, depuis les années 80, considèrent les universités comme des moteurs économiques. Ils les ont encouragés à travers différentes politiques à contribuer économiquement à la société dans laquelle ils sont impliqués. Certains pensent aux lois sur la propriété intellectuelle ou au fait, par exemple, qu'aux États-Unis, les profits liés aux brevets universitaires équivalent au double des investissements fédéraux en recherche. On peut aussi penser aux incitatifs fiscaux qui encouragent le secteur privé à interagir avec le secteur universitaire. Le Canada a d'ailleurs l'un des régimes les plus généreux à cet égard. Ou aux formules de financement qui, dans d'autres provinces, vont lier les taux d'emploi des diplômés au financement. Ou au Québec, à la subvention de contrepartie ou placement université, qui incite les universités à accroître les montants des dons reçus d'année en année. D'autres pourraient parler de la dérégulation de droits de scolarité, qui est une façon, dans certaines juridictions, de rendre les universités plus sensibles à la valeur, du moins la valeur marchande, de leurs activités. Évidemment, les États-Unis sont un cas particulier, mais on remarque dans cet état-là une financiarisation de l'enseignement supérieur, notamment à travers les bénéfices privés que génèrent les dettes étudiantes sur les marchés financiers. On parle aux États-Unis d'un milliard par année. Donc, un milliard, ça, c'est des profits seulement qui sont générés à même les dettes étudiantes sur les marchés boursiers. Donc, pour faire face à cette concurrence mondiale selon laquelle l'impact économique des universités sert de mesure proxy à leur pertinence sociale, les universités ont mis en œuvre un arsenal de stratégie que vous connaissez déjà, que ce soit les sociétés de valorisation, les campus délocalisés, le recrutement d'étudiants internationaux qui paient des droits de scolarité, parce qu'il peut y avoir différents rationnels ou motivations pour recruter, jusqu'aux propositions de programmes sur mesure pour les entreprises. Et dans d'autres pays, la création de PhD industriels ou en entreprise où la co-direction est assurée par une personne en entreprise. Et il y a une panoplie d'auteurs qui ont étudié les impacts positifs et négatifs de cette dynamique et je ne voulais pas m'y attarder plus longtemps, mais je pensais qu'il était impossible de réfléchir à la pertinence sociale des universités sans comprendre en premier lieu que selon cette première dynamique de concurrence, les universités doivent faire la preuve de leur pertinence à travers leur rentabilité, soit une mesure fondée sur des mécanismes de marché de la valeur que la société attribue à leurs activités. Mais il y a une deuxième dynamique de concurrence qui s'est mondialisée à partir des années 2000. Les communautés scientifiques ont depuis toujours recours à des divers dispositifs de consécration afin de reconnaître la contribution des collègues qui repoussent les frontières de la connaissance. Puis en parallèle, depuis les années 80, 80 aux États-Unis, 90 au Canada, il y a des compagnies privées qui prennent différents indicateurs qui créent des classements nationaux des universités. Ça, on était habitué. Mais à partir de 2003-2004, on voit apparaître les premiers classements internationaux qui, eux, ont vraiment bouleversé le champ mondial de l'enseignement supérieur. Ça fait 15 ans qu'on étudie ces classements et on sait que le choix des indicateurs est souvent arbitraire, que leur mesure est souvent biaisée, que les rangs rendent difficilement compte de la diversité du champ universitaire. Mais on sait aussi qu'ils sont la manifestation d'une dynamique de concurrence fondée sur le prestige qui découle de la production scientifique. Ici, le terme « capital », parce que c'est ce que je mets dans le titre en haut, est entendu au sens large. Il comprend le capital dit « scientifique », qui génère un pouvoir symbolique, donc la réputation, dans le champ universitaire. Dans le fond, les gens veulent faire le plus de recherches possibles, publier dans certains endroits et accumuler une réputation et un prestige, que ce soit les chercheurs, les universités ou les États. Et dans cette dynamique existent les préoccupations de rentabilité ou d'efficacité. L'université fait la preuve de sa pertinence à travers la réputation en recherche qu'elle a bâtie à l'international. D'ailleurs, certains font une espèce d'amalgame des deux dynamiques et pour moi, il est essentiel de les distinguer parce que les stratégies de réponse sont complètement différentes. D'ailleurs, des centaines de chercheurs de par le monde ont étudié avec rigueur comment différents niveaux d'acteurs avaient réagi face à cette dynamique de concurrence. Et après 15 ans, on connaît désormais les stratégies qui permettent d'accroître la visibilité des chercheurs, des établissements et des États sans nécessairement que cette visibilité reflète exactement la contribution réelle à l'avancement des connaissances. Un exemple patent est celui de l'Université Paris-Saclay. Quand le classement de Shanghai fut publié pour la première fois en 2003, ça a créé un tollé monumental en France, mais pas seulement en France. Et ce qui est ironique, c'est que ce n'est pas parce que la France ne contribuait pas de façon significative à la science, mais c'est parce que suivant la trajectoire historique du système et le modèle napoléonien, une grande partie de la recherche de pointe était menée, est encore menée, dans les centres de recherche gouvernementaux. Bref, puisque les classements ne considèrent pas la taille des établissements, une des façons d'accroître artificiellement la visibilité d'un établissement, c'est de fusionner. Le Danemark a fait la même chose, soit dit en passant, ils sont passés de 12 à 5 universités. Alors, Paris-Saclay est né de la fusion de 7 universités, grandes écoles, instituts universitaires technologiques, laboratoires du CNRS et du CEA. Et grâce à sa taille, seulement grâce à sa taille, ce nouvel établissement compte plus de publications que l'Université Stanford, se situe au 37e rang du classement de Shanghai et au premier rang en mathématiques. Évidemment, je précise qu'une université qui, par exemple, réussit à inclure les publications de ses hôpitaux affiliés, par exemple, profite de cette stratégie. De la même manière, le fait que l'Université de Montréal maintenant est considérée avec HEC et Polytechnique dans certains classements l'ont aidé aussi, notamment dans le Times Higher Education. Une autre façon pour les États de magnifier la réputation de leur établissement, c'est de concentrer le financement dans un nombre restreint d'entre eux, souvent à travers des mécanismes de financement dits d'excellence. Ça a débuté en 2005 en Allemagne avec l'Excellence Initiative, qui a représenté un investissement de 4,6 milliards d'euros en dix ans, dans neuf universités seulement. Puis, il y a eu les IDEX, puis les ICIT français, qui représentent des investissements de 57 milliards d'euros depuis 2010 dans 20 regroupements. Et en Chine, il y a eu les projets 985, 211 et maintenant la Double First Class Initiative, qui est une valeur de 6 milliards US dans 42 universités. Les pays anglo-saxons sont moins friands de ce type de mécanisme-là parce que c'est des mécanismes qui préfèrent, ces pays-là, une espèce de libre, une pseudo-libre concurrence fondée sur le marché. Mais quand même, certains observateurs ont noté que les chaires de recherche du Canada et les fonds FCI, depuis dix ans, étaient de plus en plus concentrés dans un nombre de plus en plus restreint d'établissements et donc pouvaient participer à cette dynamique. Les établissements eux-mêmes ont développé différentes stratégies, mais l'une des plus fréquemment observées, c'est la constitution d'un réseau fermé d'universités de rang international qui vise, dans le fond, à protéger le statut des membres, à tenir d'une certaine façon des rivaux à l'écart et à réclamer un traitement différencié qui va, à terme, transformer la réputation, donc le pouvoir symbolique, en avantages financiers. Il y a aussi dans le monde une course au prix Nobel. Il y a certains établissements qui sont prêts à payer une fortune pour recruter des chercheurs qui ont déjà obtenu un prix Nobel, même si les chances que cette personne-là en obtienne un deuxième dans sa vie sont quasi nulles. Donc, dans le fond, on crée une inflation de la valeur de ces chercheurs-là, même si leur avancement, il est extraordinaire, leur avancement à la connaissance. Mais une fois qu'ils l'ont eu, ce serait surprenant qu'ils fassent le même genre de découverte dans la nouvelle université où ils sont embauchés. Il y a aussi des chercheurs qui vont changer leur pratique pour accroître leur réputation, multiplier les collaborations parce qu'on sait que plus on collabore, plus ça augmente le nombre de publications et de citations. Mais aussi publié en anglais parce que 80 % des revues scientifiques indexées par Scopus, 50 des meilleures revues cotées par le Simago Journal Rank et 90 % des articles indexés par Thomson Reuters sont en anglais. Donc, là, c'est une des conséquences. Et si vous êtes familier avec l'effet Matthew et le théorème de Thomas, mais bon, pas besoin de rentrer dans les détails, vous savez que la valeur d'un chercheur est souvent évaluée à la lumière des réalisations passées. Et donc, la probabilité d'obtenir une subvention, par exemple, s'accroît avec chaque subvention déjà obtenue. Or, certaines études ont noté qu'un chercheur peut accumuler subvention sur subvention sur subvention et en venir, et là, l'expression est forte quand même, à parasiter le système en accumulant plusieurs subventions concurrentes qui, au final, n'augmente pas de manière significative sa contribution à l'avancement des connaissances. Et évidemment, en terminant, j'aimerais attirer votre attention sur cette notion de régime d'insécurité. Depuis les années 80 et les années 90 au Québec, surtout avec la refonte de la loi sur l'administration publique, les universités sont soumises à plusieurs mécanismes de reddition de comptes qui s'additionnent les uns aux autres. On va parler dans notre jargon de sédimentation de reddition de comptes. En parallèle, jamais la science n'a été autant mesurée. On évalue la qualité d'une université à son rang, la qualité d'un chercheur par le nombre de citations que ses articles obtiennent. On évalue la qualité des revues par leurs facteurs d'impact. On a un arsenal pour évaluer la soi-disant performance en recherche. Et plusieurs pays vont inclure d'ailleurs ces mesures de performance en recherche dans leur mécanisme de reddition de comptes. Or, c'est cliché de le dire, mais le développement de la science est rarement linéaire. Et c'est souvent bien plus tard qu'on accorde à une découverte la visibilité qu'elle mérite. Et donc, face à l'incertitude inhérente à la science, nous avons collectivement tenté de nous rassurer sur la valeur de ce que nous faisons à travers ces mesures proxy. Et aujourd'hui, les États, les universités et les chercheurs accordent souvent plus d'importance aux métriques qu'à ce qu'elles évaluent. C'est un régime d'insécurité parce que la survie des acteurs dépend de leur capacité à répondre à des indicateurs certains, alors que les activités dans lesquelles ils sont impliqués sont incertaines. Et là, certains pourraient me dire, et je l'ai déjà entendu, il n'y a pas de problème, on pourra en discuter que la course à l'excellence, ce n'est qu'une facette de la méritocratie et que la méritocratie est une valeur inhérente à l'enseignement supérieur. Or, je ne suis pas certain que cette pression mondiale favorise vraiment la méritocratie. Comme dans toutes les formes de capitalisme, et là, je ne fais pas une critique marxiste, il est plus facile d'accumuler du capital si on a déjà du capital. Dans le fond, c'est plus facile de jouir d'une bonne réputation si on a déjà une bonne réputation. Et donc, depuis 20 ans, en plus de tous les tours de passe-passe, c'est là, je pense, les établissements qui paient un chercheur d'une autre université pour que ce dernier indique une double affiliation dans ses publications. Ça, c'est une des choses qu'on voit. Ou une revue qui manipule son facteur d'impact grâce à des politiques éditoriales. Ou des chercheurs qui utilisent des générateurs de faux articles scientifiques. Donc, en plus de tous les tours de passe-passe, on est en train d'assister à une hiérarchisation croissante entre des centres, ceux qui ont, et des périphéries, ceux qui n'ont pas. Il y a des pays qui sont des superpuissances scientifiques, les États-Unis, le Royaume-Uni, mais aussi les Pays-Bas et la Suisse, qui se maintiennent au sommet en attirant les meilleurs chercheurs d'ailleurs, finalement, et d'autres manières, et on va y venir. De la même manière, les universités qui sont plus anciennes, qui ont plus grands fonds de dotation, qui sont les autres d'une faculté de médecine ou de génie, ou qui entrent, dans le fond, elles entrent dans la course avec ce qu'on appelle un avantage concurrentiel. Et poussées à l'extrême, dans certains pays, les universités de rang international peuvent venir en former des oligopoles qui accaparent le financement de recherche à un point tel que les concurrents ne peuvent jamais entrer dans la course pour atteindre des performances similaires. On sait pourtant depuis 2015 que la concentration des ressources afin d'accroître la visibilité d'un établissement ou d'un chercheur produit des inefficiences de système. Selon la discipline, à partir d'un certain point, puis Vincent Larivière a publié là-dessus, mais plusieurs autres, de plusieurs autres pays l'ont confirmé aussi, à partir d'un certain point, les bénéfices marginaux en termes de publication de citations par dollar diminuent. Des auteurs américains ont aussi montré une interdépendance entre le niveau de favorisation des étudiants et le prestige des établissements auxquels ils appliquent. Alors, en effet, à cause, un, d'une demande qui dépasse l'offre de place disponible dans les universités prestigieuses et, deux, de certains biais systémiques intériorisés par les étudiants des groupes marginalisés, les universités les plus prestigieuses accueillent généralement une proportion moindre d'étudiants de première génération, d'étudiants de minorité visible ou sexuelle ou d'étudiants en situation d'handicap. Bref, la course à l'excellence, telle qu'actuellement construite, nuit à l'équité, diversité et inclusion. À l'échelle mondiale, on peut aussi distinguer trois grandes sortes de périphéries. Tout d'abord, dans plusieurs pays en développement ou pays émergents, les établissements n'ont pas les moyens de débourser les coûts d'inscription aux revues savantes. Déjà, l'Université de Montréal a de la misère, alors imaginez certaines universités dans des pays émergents. En plus, leurs meilleurs étudiants, leurs meilleurs chercheurs sont souvent recrutés par des universités de pays développés, ce qui nuit à la capacité de ces périphéries de participer au grand processus de la science et conséquemment nuit à la diversité des perspectives en science. Il y a aussi d'énormes périphéries linguistiques. Une étude de Van Weijen montre que les ratios du nombre d'articles publiés en anglais sur ceux publiés dans la langue officielle des pays étaient de 43 pour 1 aux Pays-Bas, de 30 pour 1 en Italie et de 25 pour 1 en Russie. Et on peut apprécier qu'une langue commune, comme l'anglais, favorise les échanges, mais elle peut aussi exclure des chercheurs dont la contribution au processus scientifique pourrait être révolutionnaire. Et cette course à l'excellence nous amène à publier, alors, elle nous amène à le publier davantage en anglais, davantage dans des revues à fort impact et dont le coût d'abonnement est astronomique. Et donc, on peut se demander si cette course à l'excellence ne vient pas couper la science de son impact pour les citoyens et les professionnels. Au Québec, à part les médecins qui ont accès aux bases de données grâce aux affiliations des centres intégrés universitaires, les psychologues, les infirmiers, les travailleurs sociaux, les enseignants ont souvent beaucoup de difficultés à avoir accès aux connaissances qui contribueraient à l'amélioration de leur pratique. Et pour les citoyens, la pandémie nous l'a montré, comment se fait-il qu'il est encore plus aisé aujourd'hui de trouver une vidéo conspirationniste qu'un article savant lorsqu'on fait une recherche sur un virus ou un vaccin. En somme, si l'excellence est louable, on peut se demander à quoi elle nous sert si, en bout de ligne, elle freine l'évolution ouverte de la science et nuit à la mission sociale de l'université. Bref, je crois que j'ai été suffisamment pessimiste jusqu'à maintenant et j'aimerais qu'on tourne notre regard vers des voies alternatives qui, soyons honnêtes, se multiplient dans le monde universitaire. Je ne suis pas le seul à réfléchir à ces enjeux-là. Je vais me prendre une longueur. Et je vais continuer. Et je vais commencer localement par l'Université de Montréal. L'Université de Montréal, tout en préservant son statut de grande université de recherche, a multiplié les initiatives afin de contrer certains effets collatéraux. Tout d'abord, elle a élaboré un plan très clair afin de valoriser les chercheurs francophones et faire rayonner la recherche en français de par le monde. Je mentionne aussi que grâce au leadership de certains collègues, l'université a adopté la politique de libre accès la plus avancée au Canada. Puis, suivant les directives des chaires de recherche du Canada qui ont lancé tout un processus de réflexion à cet endroit, l'Université de Montréal s'est dotée d'un plan d'action étoffé et complet pour l'équité, la diversité et l'inclusion. Parce qu'on s'est rendu compte que même s'il n'y avait pas de politique explicite d'exclusion, il persistait une multitude de biais systémiques qui empêchait les membres de certaines communautés de participer pleinement au processus qui vise à repousser les frontières de notre savoir. Et toutes ces initiatives nous amènent à remettre en question le prestige qu'on accorde à la recherche en anglais, le prestige qu'on accorde aux revues qui extortent les universités, et remettre en question les critères de sélection, d'embauche et de promotion qui peuvent implicitement exclure certaines communautés. Bref, on remet en question comment on évalue la performance. Et suivant cette logique, plusieurs individus, centres et établissements ont signé la déclaration d'Aura de San Francisco sur l'évaluation de la recherche. Cette déclaration invite les signataires à cesser d'utiliser des indicateurs basés sur les revues pour les promotions, de s'intéresser davantage à la valeur intrinsèque de la recherche qu'à la valeur du média où elle est publiée, et d'explorer d'autres façons de concevoir l'impact social des activités de recherche. Mais même si l'Université de Montréal décide de signer cette déclaration et se dote de toutes ses politiques, j'aimerais rappeler qu'une université, c'est une institution collégiale, et c'est ce qui a assuré sa stabilité depuis 800 ans, mais c'est aussi ce qui complexifie sa transformation. En effet, l'évaluation des candidatures pour l'embauche, l'évaluation des dossiers de promotion, l'évaluation des demandes de subventions, l'évaluation des articles et des revues savants, se fait toujours, et par chance, par les universitaires eux-mêmes. Il faut donc se demander comment est-ce qu'on peut encourager les chercheurs à travailler dans le même sens. Et je donne simplement l'exemple des langues. Par exemple, dans mon propre cas, je me suis fait une espèce de ligne de conduite que lorsque je publie en anglais, je cite des travaux francophones, et que quand je publie en français, je cite des travaux anglophones. Alors, à ma très petite échelle, j'essaie de participer à cette circulation du savoir. Mais il faut se demander comment on peut inciter les chercheurs non seulement à publier dans des revues à libre accès, comme on le fait, mais aussi à aller citer les articles de ces revues en libre accès. Parce que le prestige des revues à fort impact, il ne dépend que du pouvoir symbolique qu'on leur accorde. Ce qui est fascinant du capitalisme universitaire symbolique, c'est simplement en changeant la direction de notre regard qu'on peut créer ou mettre un terme au pouvoir de quelqu'un ou de quelque chose. Tout dépend d'où on regarde et ce à quoi on accorde de l'importance. Et au-delà des, pardon, j'allais un petit peu trop vite, et au-delà des formations données au comité, dans le fond, il faudra se demander comment est-ce qu'on parvient à ce que la sélection des étudiants au cycle supérieur ou l'embauche et la promotion de professeurs considèrent des changements atypiques ou prennent en compte des marqueurs alternatifs de réussite. En ce sens, toutes les mesures top-down n'auront d'effet que si elles parviennent à mobiliser l'ensemble des communautés universitaires dans un processus global de réflexion sur la richesse de la diversité comme vecteur d'excellence. Et je vous invite maintenant à me suivre dans un périple transatlantique vers la Scandinavie et oui, encore les pays scandinaves. Je suis désolé. À chaque fois que j'en parle, j'ai l'impression que les gens sont déjà épuisés avant même que je commence. Alors, il y a quelques années, en fait, je me suis demandé s'il existait des pays qui parvenaient à atteindre l'excellence en termes de production de recherche, tout en préservant une accessibilité de masse à l'enseignement supérieur. Là, on parle de 76 % par cohort d'âge d'accès. Et qui protégeaient en même temps l'égalité sociale. Alors, juste pour préciser, le Danma et la Suède, per capita, comptent plus de publications, de citations et de grandes universités de recherche que les États-Unis, si on compte per capita. Évidemment, ils sont tout petits. Et donc, j'ai vécu dans ces pays pendant un an et j'ai fini par réaliser que l'excellence et l'égalité n'étaient pas deux pôles d'un même continuum pour lequel il fallait atteindre un équilibre. Il n'y avait pas un compromis à atteindre entre l'égalité et l'excellence. En fait, l'égalité était directement contributive à l'excellence. Et en creusant les liens entre ces paramètres, j'en suis arrivé à un nœud qui a transformé ma vision de l'enseignement supérieur. Et c'est la confiance. Tout d'abord, vous le savez peut-être, mais les citoyens de ces pays ont plus confiance en leurs institutions, ont plus confiance en la science que les autres pays d'Europe et la plupart des autres pays du monde. Ce qui est intéressant, c'est que la confiance est en partie alimentée par l'égalité sociale. En effet, l'enseignement supérieur est perçu comme étant accessible pour tous ceux qui le souhaitent. Donc, ce n'est pas un endroit juste pour les privilégier. Il y a cette impression sociale, cette croyance que tout le monde qui veut et qui a les capacités peut y accéder. Et en même temps, il y a aussi cette notion où les salaires des professeurs ne sont pas significativement supérieurs à la moyenne de tous les salaires. Bon, j'ai peut-être des collègues qui ne seraient pas contents de l'apprendre, mais un professeur d'université gagne à peu près 10 % de plus qu'un charpentier. Mais en même temps, je dirais que même ici, certains cols bleus ont des salaires très élevés. Mais vous comprenez qu'il n'y a pas cette idée que les chercheurs sont une élite financière et éduquée déconnectée de la société. C'est plutôt l'idée que les universitaires appartiennent à la population. Ce sont des citoyens comme les autres qui font de leur mieux pour contribuer à la société, même si on ne comprend pas toujours ce qu'ils font. Et cette confiance-là a quatre répercussions. Tout d'abord, puisque la recherche est perçue comme contribuant au bien commun, de manière générale, les gouvernements rencontrent en général peu d'oppositions à financer massivement et publiquement la recherche. Ce qui est intéressant, c'est que le caractère public dans les régimes sociodémocrates a servi à protéger les investissements de recherche lors de la crise financière de 2008, ce qui a consolidé la place de leurs universités lorsque l'économie mondiale a repris. C'est ce qu'on appelle les investissements anticycliques. La confiance se traduit aussi par des mécanismes de reddition de comptes. Oui, il y a de l'assurance qualité dans ces pays, mais contrairement à plusieurs pays d'Europe, elle se fait dans un contexte de confiance mutuelle. En fait, et là, je dis ça, puis ici, on dirait, ben, c'est pas mal la même chose que chez nous, mais pour l'Europe, c'est quand même différent. En fait, les États n'évaluent pas la qualité humaine du programme, ils évaluent les processus d'assurance qualité mis en place par les établissements humains, par exemple. Et ça va jusqu'à la liberté universitaire. Les chercheurs n'ont pas à constamment prouver la pertinence de ce qu'ils font. Avec la surspécialisation des domaines scientifiques, presque personne pourrait dire à un chercheur dans un domaine très précis sur quoi il ou elle devrait faire de la recherche. Il faut alors faire confiance et laisser les chercheurs, qui sont les seuls experts dans leur domaine, identifier les voix les plus porteuses. Et si c'est un cul-de-sac, ben, il y a d'autres chercheurs dans des organismes subventionnaires ou dans des revues savantes qui vont agir comme garde-fous. Mais le rôle de garde-fous ne revient pas à la population, il ne revient pas à l'État et il ne revient même pas aux administrations universitaires. Évidemment, les modes de financement de la recherche ont beaucoup changé dans ces pays dans les 15 dernières années. Mais ce sont des pays où, quand même, le financement de base de la recherche, qu'on appelle les « block grants », demeure important. Ce que ça signifie, c'est que les universités reçoivent une subvention de fonctionnement, souvent intégrée à la subvention globale, mais dont une partie est dédiée à la recherche. Et elles peuvent accorder un montant de base à tous les chercheurs. Et ce financement de base, qui a diminué, diminué, diminué depuis les 15 dernières années, il faut quand même que je sois honnête, a, disons, trois avantages les plus importants. Tout d'abord, on ne sait pas dans la tête de qui va émerger une découverte. Et donc, les probabilités de financer le bon projet sont plus grandes si on en donne un peu à tout le monde. En outre, plus on demande aux chercheurs de prouver la pertinence de ce qu'ils font, moins ils ont de temps pour faire de la recherche, parce qu'ils doivent remplir des demandes, remplir des rapports de suivi qui n'en finissent plus. Ce qui crée, je le rappelle, une inefficience de système. C'est du temps zéro de recherche. D'ailleurs, des études ont montré qu'à partir d'un taux d'acceptation de 20%, une subvention de recherche crée des inefficiences de système, parce qu'il faut en moyenne remplir sept demandes de subvention pour en obtenir une. Et ce n'est pas juste le temps que la personne prend pour les remplir, c'est le temps qu'on paye pour les gens qui vont les évaluer, c'est le temps qu'on paye pour le processus, pour l'administratif, pour la mise en place du système d'évaluation. Bref, donc, c'est l'inefficience. Et le troisième élément, la documentation savante nous suggère que les critères même à partir desquels on attribue des subventions nuisent à certaines communautés plus marginalisées. En passant au Canada, Fortin et Curie, en 2013, avaient fait un argumentaire similaire. Mais pour accorder un financement de base, il faut avoir confiance. Et la confiance, c'est l'arme ultime contre le régime d'insécurité dont je parlais tantôt. Avant de terminer, j'aimerais qu'on fasse le trajet inverse vers le Canada. Donc, on reprend l'avion, on revient. Nous en sommes, mon équipe et moi, à clore la collecte de données dans le projet Pan-Canadien sur la production de recherche universitaire. Et je voulais juste vous montrer que ce que j'ai dit a eu certains échos, même ici au Canada. Dans un questionnaire, on demandait aux professeurs de 10 grandes universités de recherche au Canada, dans cinq provinces, d'évaluer l'impact de différents éléments sur la production de recherche dans leurs provinces. 97, on savait que ça allait être important, ce terme-là, mais quand même, 97 % des professeurs d'universités considèrent que les étudiants au doctorat ont une influence positive sur la capacité de produire de la recherche. 84 % disent que la liberté professorale contribue à la recherche. Et regardez les chiffres suivants. 80 % croient que la prédominance d'un financement public de la recherche est positive. Et le trois-quarts perçoivent que la croyance sociale à l'effet que l'enseignement supérieur contribue au bien commun favorise la production de recherche. Ce que ça veut nous dire? C'est quand même complexe. Les professeurs considèrent que la croyance sociale dans le fait que l'enseignement supérieur contribue au bien commun contribue à leur capacité de faire de la recherche. Et 64 % considèrent que la croyance sociale en un accès équitable à l'enseignement supérieur contribue à la production de recherche universitaire. Bref, ce que les chercheurs nous disent, c'est que si la population croit en la valeur de ce qu'on fait, ça va nous aider à le faire. Et ça m'amène tranquillement vers une conclusion. On a créé des mesures proxy pour nous rassurer. Et l'évaluation, depuis les 20 dernières années au moins, a remplacé la confiance. Il nous incombe désormais de redonner confiance aux citoyens, ce qui devrait redonner confiance à l'État, redonner confiance envers les institutions universitaires et leurs chercheurs. Ils n'ont pas besoin de mesurer tout ce que font les universités pour reconnaître la valeur de ces dernières. Il faut aussi que les établissements eux-mêmes aient confiance envers leur communauté. Et en s'appuyant sur les données canadiennes de l'étude sur la profession universitaire dans la société du savoir, le projet AFIX, c'est un projet où il y a 33 pays impliqués, je suis dans l'équipe canadienne. Mon équipe et moi, on a comparé les perceptions que les professeurs avaient quant à l'impact de la sédimentation de la reddition de comptes dont je vous parlais au début. On a comparé donc les données de 2007 avec les données de 2017. Et ce qu'on a constaté, c'est que les professeurs en 2017 travaillent plus d'heures que ceux en 2007, mais aussi qu'ils dédient une proportion plus importante aux tâches administratives qu'ils ne le faisaient en 2007. Et qu'ils perçoivent que leurs activités d'enseignement, de recherche et de service aux collectivités sont plus fréquemment évaluées, et notamment par les autres instances de l'université, qu'en 2007. Mais le temps qu'ils passent à prouver la valeur de ce qu'ils font, c'est du temps qu'ils n'ont pas pour faire ce qu'il y a de la valeur. Finalement, les membres de la communauté universitaire eux-mêmes doivent réapprendre à se faire confiance. Si je rencontre un professeur titulaire d'une autre faculté, je vais présumer qu'il connaît mieux son domaine qu'un professeur adjoint. S'il a publié sa découverte dans une revue à fort impact, je présume que celle-ci est importante. S'il est autrement cité, je présume que ses pères lui accordent une valeur. Ce n'est pas intrinsèquement mauvais. Je ne connais pas son domaine. Alors, je ne peux pas vraiment savoir quelle est la valeur intrinsèque de la recherche qu'il produit. Mais je me répète, la dynamique de concurrence fait qu'on accorde désormais plus d'importance aux métriques qu'à ce qu'elles évaluent. Et ces métriques désavantagent certaines communautés. Il faut aussi y réfléchir. Bref, la sortie du régime d'insécurité passe par la confiance. Je n'ai pas besoin de savoir exactement ce sur quoi mon collègue pour avoir confiance qu'il fait de son mieux. L'université n'a pas nécessairement besoin de contrôler tout ce que fait son personnel pour avoir confiance que les professeurs qu'elle a embaugés pour la qualité de leur dossier font aussi de leur mieux. Et la population et l'État n'ont pas besoin de savoir tout ce que se font les universités avec chaque dollar de subvention pour avoir confiance en la pertinence de ce qu'elles font. Dans le fond, c'est le pari de croire en l'être humain. Mais certains vont dire, bon, et ce n'est pas plus irrationnel, parce que j'entends déjà des contre-arguments, ce n'est pas plus irrationnel de croire en l'être humain que de croire aux métriques qui ont été créées par des êtres humains. Je vais terminer en ajoutant que je vous avoue que je n'ai pas l'impression qu'on s'en va dans la bonne direction. En 2016, avec les discours entourant le Brexit et la campagne de Donald Trump, le dictionnaire Oxford faisait de l'expression post-vérité l'expression de l'année. Les élites politiques de plusieurs pays ont désavoué leurs experts, ont accentué la marginalisation du savoir universitaire. Puis plus récemment, la pandémie et les réseaux sociaux ont accentué le phénomène. Des citoyens ont associé des chercheurs québécois à des complots mondiaux et ça s'est transformé en propos haineux et dans certains cas, en menaces. Disons qu'on part de plus loin qu'on le pensait. Donc, il faut qu'en tant qu'universitaires, on se fasse confiance les uns les autres, mais surtout, il faut que les universités et tous les chercheurs défendent ensemble le caractère essentiel de ce qu'elles font et il faut retrouver la confiance qui peut être perdue de nos concitoyens. En conclusion, la réconciliation entre l'excellence et la mission sociale de l'université ne pourra vraiment débuter que lorsque nous aurons réhabilité les chercheurs, les universités et la science aux yeux de nos concitoyens et que nous nous serons réhabilités nous-mêmes à nos propres yeux. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Merci. 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 Merci.